Après la défaite à Charletti face au Paris FC, Grenoble 4e est dans l'obligation de s'imposer contre la lanterne rouge Châteauroux pour espérer attraper l'une des deux premières places synonymes de montée directe en Ligue 1 Uber Eats. Les Cassel-Roussin restent eux sur deux nuls consécutifs à Sochaux et contre Caen. Deux matchs sans défaite donc depuis l'arrivée sur le banc de Marco Simonnet. Mais c'est insuffisant encore pour grappiller les dix points qui les séparent du barragiste. Les Cassel-Roussin qui se procurent la première situation avec ce ballon dans la surface de réparation. L'intervention d'Esteban Sales. Grenoble va ensuite se remettre dans le sens de la marche avec son jeu léché. Le ballon qui passe sur le côté gauche et va revenir en tête de surface de réparation dans les pieds de Moussa Djité. Le Sénégalais qui est l'auteur d'un enchaînement sublime pour marquer son huitième but de la saison et dépasser son total de l'exercice précédent. Ça fait donc 1-0 après 25 minutes de jeu pour Grenoble. Et les esprits vont s'échauffer ensuite avec ce geste non maîtrisé de Gilles Sounoul qui va être exclue par un monsieur Delerue pour ne pas s'être arrêté devant le gardien grenoblois. La semelle en avance est dangereuse de la part du Togolais. Les Castel-Roussin déjà menés se retrouvent désormais en plus de cela en infériorité numérique. et Grenoble va en profiter quasiment dans l'immédiat 5 minutes après l'exclusion de Gilles Sounou. La superbe frappe Jesse Benet qui va se nicher dans le petit filet de Tommy Plumain. Ça fait 2-0 pour le GF38. Sixième réalisation pour Benet qui lui aussi dépasse son total de la saison dernière. C'est bien ajusté, c'est bien travaillé et ça fait 2-0 pour Grenoble. Tout va bien donc pour la formation de Philippe Innsberger. Deux buts d'avance en supériorité numérique. Tout va bien sauf que la 36e minute, Châteauroux va réduire l'écart par l'intermédiaire de Prince Ibarra. Le Congolais qui surgit pour convertir ce centre intéressant d'Ilias Chouaref. Et voilà comment Grenoble qui avait à sa portée les trois points va peut-être douter et voir la formation de Marco Simonnet se relancer. Demuzin à la pause pour le GF38 qui avait un autoroute vers les trois points mais qui va devoir se reprendre pour se mettre à l'abri. Grenoble qui reste sur trois matchs de suite à domicile. Qui voit ce spectre un petit peu de la contre-performance au stade des Alpes poindre. Et d'autant plus avec cette égalisation à la 54e minute de Gévin Tormain. Son troisième but. Il est splendide et permet à Châteauroux de revenir de nulle part. De 0-2 en infériorité numérique. La bande à Marco Simonnet revient à deux buts partout. La deuxième passe décisive de Chouaref. Et le coup de canon de Gévin Tormain qui ne laisse aucune chance à Esteban Salès. La dernière opportunité elle sera pour les Castel-Roussin. Avec ce coup franc dans la surface de réparation. La tête de Razak Bukhari qui va trouver le poteau d'Esteban Salès. Crueil manque de réussite pour Châteauroux. On va en rester là. Deux buts partout pour la quatrième fois consécutive. Grenoble est tenu en échec au stade des Alpes. Le GF38 est toujours quatrième. Mais voit le Paris FC revenir à sa hauteur. Châteauroux a fait preuve de caractère pour recoller de 0-2 à 2-2 en infériorité numérique. Mais c'est encore insuffisant pour se rapprocher du barragiste.